Bonjour, on est sur l'atelier sur le thème de la décentralisation et la réforme de la protection de l'enfance. C'est à l'articulation de la justice pénale mais également du département à travers de la ZEP, l'atelier à l'enfance, et bien sûr avec les juges des enfants et la PSJ, la protection d'hommes judiciaires à la jeunesse. On a avec la décentralisation une certaine disparité nationale qui a pu se créer et on va avoir des protections de l'enfance et des stratégies de placement et d'accompagnement qui peuvent être un peu différentes. C'est un secteur très important au niveau départemental, au niveau financier. Et du coup, comment mener une politique publique qui serait en rapport avec les valeurs écologiques. Donc on va essayer d'aborder un petit peu tout ça sous deux thématiques et d'abord je vais vous présenter nos deux invités qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Donc on va commencer par Marie-Aignée Speret, qui a travaillé dans le domaine de la protection de l'enfance et qui a été directrice enfance familiale au conseil départemental également, élu de loin, et qui actuellement est chargé d'études enfance-familie. Je vais voir à vous. Et notre deuxième invité, Christophe Dallouch, qui est docteur en droit, formateur dans les institutions sociales et médico-hospitales depuis une tingtaine d'années. Il travaille sur les thématiques du secret officiel, les droits des étrangers, droits de la famille, la protection de l'enfance, droits des âges des mineurs, avec un certain nombre de livres sur différentes thématiques. Et un des derniers, en 2018, sur de la protection de l'enfance à la protection de l'enfant, en collaboration avec Pierre Verdier. Et il a notamment d'autres livres sur le secret officiel, l'autorité parentale, fichiers du maire, droits des étrangers, etc. Donc il y a tout un panel, éventuellement. Donc merci à Christophe et à Marie-Alien d'être avec nous. Alors rapidement, au niveau de la protection en France, on a quand même les valeurs de l'écologie pour ressentir. C'est bien sûr la responsabilité, la solidarité, c'est évident, c'est une thématique quand même évidente dans ce domaine. Et bien sûr, le but de la pensée écologique, c'est quand même l'épanouissement de l'individu, et là, en particulier, de l'enfant. On peut redéfinir aussi, vite fait, la maltraitance suivant l'EMS, de la définition telle qu'elle est. Donc, violence, mauvais traitement physico-affectif, sévice sexuel, négligence, traitement négligent, ou exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte de relation de responsabilité, de confiance et ou de pouvoir. Pas trop de chiffres, juste un ou deux. On a plus de 300 000 mineurs qui sont suivis au titre de la protection de l'enfance et plus de 200 000 enfants qui sont suivis par les juges des enfants. Et on a donc un modèle en France qui est un modèle un petit peu particulier, par rapport à d'autres pays européens, mais il y a des modèles un petit peu différents. Nous, on est sur un modèle dual, comme je l'ai dit au début. On va voir la protection de l'enfance qui relève d'abord de l'administratif, mais également le juge des enfants qui a une compétence plus ou moins détendue en protection et au pénal. Voilà. Donc, on a un modèle dual qui est une caractéristique de notre système. Donc, l'atelier sera découpé en deux temps. On va faire d'abord un état des lieux. Ensuite, on pourra, suite à cet état des lieux, voir un petit peu se projeter sur la politique publique qu'on pourrait souhaiter dans une vision écologique. Donc, on va démarrer la première partie. On aura un petit tour de questions-réponses, si vous le souhaitez, à la fin. Donc, il y a un temps d'échange qui est prévu. On va d'abord essayer, du coup, l'état des lieux, de la politique de protection et de l'enfance décentralisée telle qu'elle est aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Christophe pour vous présenter un petit peu l'histoire. Bien, bonjour. Merci d'abord de m'avoir invité. On y réchange avec vous sur ce sujet qui tient à cœur. Alors, peut-être en 5 minutes, retracer 70 ans de l'historique. C'est un chargé compliqué, mais quand même quelques repères, parce que tout le monde n'est pas au clair sur quelques dates clés. Pour faire simple, pendant longtemps, la protection de l'enfance des dates importantes, fondatrices, 45-58. 45, c'est l'organisme de 1945. On est en l'armée de la guerre. On veut reconstruire le bris. Une phrase importante que les collègues de la BG connaissent parce que par terre. La France n'est pas assez riche d'enfants pour négliger tout ce qui peut en faire des êtres saints. Alors, c'est un style un peu rococo, désuet. Mais l'idée, c'est qu'on doit reconstruire le bris en s'appuyant sur la jeunesse. Ça, c'est posé en 45. Et on se dote, à l'époque, de législation spécifique sur la prise en charge originale, mais pas que. En 58, on complète le dispositif. Et finalement, en additionnant ces deux lois, 45 et 58, on a un juge des enfants qui est au cœur du dispositif de protection de l'enfance et qui a une double casquette. Ça, c'est extrêmement important. On considère, c'est un peu le catéchisme du domaine, que tout enfant en danger ne devient pas délinquant, mais que tout enfant délinquant est un enfant en danger. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un juge commun qui intervienne sur les deux collègues, civil et pénal, pour aider à accompagner ou pour réprimer. C'est assez bien traduit dans le film « Une tête haute » où on voit l'âge des enfants qui parfois aide et parfois réprime. Ça, c'est l'historique 45-58. Dans une date importante, évidemment, on doit basculer en début des années 80, la décentralisation et surtout le rapport bien-co-là. Notre protection de l'enfance avait pour, quand même, principale caractéristique de considérer protéger l'enfance et d'éliminer les parents. Et du coup, les parents n'avaient aucun droit. Les enfants étaient placés très loin, dans des familles d'accueil très très éloignées. Aucun droit de visite, aucun droit d'hébergement, aucun droit de correspondance. C'était l'assistance publique du Ladas. On a déporté des enfants réunionnais pour peupler la Creuse. On a des gamins qui, comme en 3 ou 4 ans, n'avaient aucune nouvelle de leur famille et réciproquement. Et du coup, le début des années 80, la décentralisation, c'est aussi la remise à plat de tout ça en disant « Protéger un enfant, ça ne veut pas dire éliminer les parents. » Alors qu'on a, pendant longtemps, considéré que parents nocifs, carencés, enfants qui basculent, publient très vite, et on mettait ses parents hors-circuit. Donc 83-84 tournant à la fois organisationnel, puisqu'on est sur la décentralisation, et aussi la loi 84 qui, pour la première fois, reconnaît des droits aux parents. Les mesures de placement, pour la première fois, sont limitées dans le temps. Qui se rappelle que jusqu'en 84, les enfants étaient placés sans les mis dans le temps ? Il n'y a pas de durée. Il était placé, quoi ? Et tout le monde oubliait. Donc ça, c'est un tournant absolument essentiel, et c'est récent. Et c'est récent. 89, la loi sur la maltraitance, la création de 119. Il est renvers en France sans danger. 2002, pour la première fois, les familles peuvent accéder aux dossiers au bail du tribunal. Ça dit aussi beaucoup. Les familles n'avaient pas le droit de lire les écrits. Les travailleurs sociaux, quand ça arrivait devant les juges, c'est seulement depuis 2002 que les familles peuvent se pointer au tribunal, lire le signalement et voir, finalement, quelles sont les griefs qu'on leur fait sur leur modèle éducatif. Ça, c'est 2002. 2007, une réforme importante de la protection de l'enfance, qui est venue créer des aides nouvelles, réorganiser le système de signalement avec la notion d'information préoccupante, la création des observatoires départementales de la protection de l'enfance. Et puis, 2016, une dernière loi absolument essentielle sur le statut des enfants pris en charge, sur les jeunes majeurs, sur les mineurs résolus, on va reparler de tout ça. Sur, aussi, la relance de la loi 2007, parce que, et c'est peut-être un point important de notre discussion, la loi 2007 avait mis en place un certain nombre d'outils qui n'ont pas été respectés par les départements. La création des cellules n'était pas tout à fait conforme à ce que les lois avaient prévu. Les signalements n'étaient pas respectés. La loi 2007 avait prévu la contractualisation avec les parents dans ce qu'on appelle le projet pour l'enfant. On constate, en 2016, qu'à peine 30% des départements respectent la loi. Et le législateur, en 2016, dit bon, maintenant, ça va. Il faut que la loi 2007 soit respectée. Et, finalement, la moitié de la loi de 2016, neuf ans après, c'est rien d'autre que reprendre la loi 2007 et faire en sorte que, enfin, cette loi soit respectée. On est en 2020. Je pourrais vous faire la liste de toutes les dispositions qui ne sont toujours pas à respecter. Ça, c'est un des grands problèmes de notre système de protection en France. Dès lors qu'il est décentralisé, quels sont les garde-fous qui permettent de s'assurer que les départements mettent en place les outils que le législateur a posés. Donc, voilà, vraiment un grand trait, comme ça, quelques repères. Je vais laisser Marie-Aliès compléter mon propos sur l'organisation telle qu'elle est posée aujourd'hui, mais je voulais quand même qu'on ait en tête ces grandes dates rapidement. Je vais peut-être, parce que j'ai entendu le mot « cellule » et tu n'as pas dit, « cellule de recueil des informations préoccupantes ». Attention, on ne parle pas d'une cellule comme ça, voilà. La cellule de recueil des informations préoccupantes qui doit être mise en place dans chaque département et qui a pour mission, en fait, à la fois de recueillir les informations qui concernent les enfants qui pourraient être en danger ou en risque de danger, et de mettre en place, si la situation leur éclame, des évaluations de la situation. Donc, en fait, le problème qu'on peut avoir dans le cadre de cette politique décentralisée, c'est qu'au titre de la libre administration des collectivités, chaque département a appelé d'une façon différente cette cellule de recueil des informations préoccupantes. Alors, comme on est dans un domaine un peu technique, on adore les acronymes, d'abord parce que ça simplifie un peu l'entre-soi, et puis surtout, ça permet à M. et Mme Toubon d'absolument rien comprendre à ce domaine. Ce qui évite en plus qu'on vienne nous antiquiler sur des choses qu'on pourrait comprendre mieux, et je dirais qu'il y a aussi une certaine méfiance du politique. Sur cette politique de protection de l'enfance, on se méfie des politiques, et en particulier des conseils départementaux, puisqu'effectivement, en 83 décentralisation, cette politique nationale portée par l'État devient une politique départementale, et je crois qu'on n'est pas tout à fait sorti de cette méfiance de, bah finalement, les conseils départementaux garantiraient moins la protection des enfants que ne le faisait l'État autrefois. Ce qui est un non-sens, puisqu'en fait, ce qu'on constate sur ce qui se passait dans l'audace, dans les services unifiés de l'enfance, avant 83, dans les services de l'assistance publique, là on est encore plus loin, c'est qu'il y avait une grande inégalité des enfants sur le territoire. Et qu'en fait, le constat qu'on peut faire dans, effectivement, ce qui peut se passer dans les départements, c'est qu'en dépit de ce qu'on pourrait imaginer, la situation des enfants, elle s'est vraiment bien arrangée depuis les mois de décentralisation. Ce qui pose problème, c'est qu'effectivement, on n'en a pas une lecture nationale. C'est-à-dire que, tant en ce qui concerne les noms des services, les noms des personnes, les fonctions exercées, ça, c'est la grande foire à l'invention, on est incapable de comparer, en fait, les organisations. Elles sont différentes dans chaque département. Les missions sont assurées, mais elles le sont de façon très différente, ce qui ne permet pas d'avoir une lecture nationale de ce qui se passe en matière de protection d'enfance. Ayant travaillé en département, étant élu local, en ville et en communauté d'Agnon, je défends la décentralisation. Je pense qu'effectivement, cette politique, elle doit être au plus près de la population et que le département, ce n'est absolument pas une aberration qu'il soit en charge de cette politique. Mais qu'en tout cas, on devrait avoir le moyen, effectivement, de mieux contrôler, le mot est peut-être un peu fort si l'on est présent du conseil départemental, tu m'entendais, mais qu'en tout cas, on en a une lecture beaucoup plus simple. Et que surtout, les professionnels en charge de prendre les décisions au sein des conseils départementaux aient la même fonction, le même titre, et qu'on puisse repérer qui est responsable de croix dans cette organisation. Et pour ajouter à la difficulté, les départements adorent se réorganiser. Pour ceux d'entre vous qui éventuellement travaillez dans le domaine de la protection d'enfance ou dans une collectivité départementale, là aussi, c'est vraiment la foire de la réorganisation. Et dès qu'on a un nouvel élu, dès qu'on a un nouveau directeur général des services, l'objectif est d'imprimer sa patte. Voilà. Donc je réorganise. Donc je reprends tout. Je reprends toute mon organisation territoriale, toute mon organisation pyramidale. Et que ce soit pour les partenaires, mais aussi pour les gens qui travaillent en interne, une grande difficulté à s'y retrouver. Ce qui n'empêche pas la mission d'être assurée, et d'être assurée la plupart du temps de façon correcte, contrairement à ce qu'on peut voir dans une multitude de reportages qui sont systématiquement à charge contre le système de protection de l'enfance, puisqu'effectivement on ne va présenter que des situations dramatiques qui existent. On ne va pas s'en dire, il y a des situations dramatiques, mais elles sont à la marge du système. C'est-à-dire que la majorité des professionnels, la majorité des organisations sont respectueuses des enfants et sont respectueuses des femmes. Cependant, on peut dire qu'il y a beaucoup d'améliorations effectivement à faire. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les organisations et dans la façon dont ce dispositif, parce qu'on parle vraiment d'un dispositif de protection d'enfance, on a deux grandes familles d'accompagnement des familles. On a des enfants qui sont séparés de leurs parents, des enfants placés et des enfants qui sont accompagnés à domicile. Et dans les 300 000, 310 000 enfants qui chaque année sont accompagnés en protection d'enfance, c'est à peu près moitié lointier. Moitié des enfants à domicile, moitié des enfants séparés de leurs familles. Et dans chaque catégorie d'enfants, on a différentes façons de les accompagner. Pour des enfants qui sont placés, ça va être en établissement ou en ferme d'accueil, avec aussi plein d'autres possibilités. Ils peuvent être en appartement indépendant, s'ils sont autonome, ils peuvent être en LJT, en interna scolaire, en établissement spécialisé, parce qu'ils ont des handicaps en tout ou physique. Enfin, on a vraiment tout un tas de possibilités qui existent, les lieux de vie également. D'ailleurs, il y a un rapport de recherche qui va être publié sur le site de l'Observatoire national de la protection d'enfance, qui fait le point sur les lieux de vie qui est extrêmement intéressant, sur qu'est-ce qu'un lieu de vie, pour quoi ça sert, pour quel type de jeu, etc. Et pour les enfants qui sont à domicile, là aussi, tout un panel de mesures différentes, des aides financières, si la famille se trouve dans une situation financière contrappée, des interventions de techniciens d'intervention sociale et familiale, qui sont des professionnels qui viennent au domicile accompagnés dans les tâches du quotidien, qui, à mon sens, sont sans doute les travailleurs sociaux les plus proches des familles, et qui sont dans des choses tellement concrètes que c'est sans doute les professionnels les plus aidants, des éducateurs, des assistants familiales, etc. Des aides éducatives en milieu ouvert décidées par un magistrat, des aides éducatives à domicile décidées par un président du conseil département patron, tout un panel d'aides différentes auxquelles on peut faire appel en fonction des besoins de l'enfant. Et ça, c'est sans doute l'apport le plus important de la loi de 2016, c'est de dire, en fait, ce qui fonde l'intervention en protection de l'enfant, c'est l'état de besoin de l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas tant l'analyse qu'on peut faire de la situation de ses parents, qui peuvent être totalement incompétents, mais des parents incompétents qui peuvent quand même répondre aux besoins de l'enfant. Et le rôle des professionnels, avant toute intervention, c'est de déterminer l'état de besoin de l'enfant. Selon son âge, selon son genre, selon sa situation familiale, selon l'entourage de sa famille, ses besoins seront différents. Et on ne doit pas travailler sur ces besoins-là, répondre à ces besoins, mais envisager toute mesure d'être. Comme disait Christophe, on n'y est pas tout à fait. Et cette détermination des besoins ne fait pas encore tout à fait partie de notre culture, mais c'est important. Moi, je pense quand même qu'on est en train d'y arriver. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, il y a un rapport très intéressant qui a été mené sous la direction de Marie-Paul Martin Blaché sur les besoins d'enfants. Avec, voilà, on apprend des tas de choses sur les besoins, avec le méta-besoin de sécurité qui concerne tous les enfants. Et dont on a l'obligation, effectivement, de répondre pour chacun des enfants de ce territoire. Pour ceux qui recherchent le rapport, ça s'appelle la conférence de consensus sur les besoins d'enfants. Donc si vous recherchez une conférence de consensus sur l'état des savoirs dans toutes les chambres. Je répète, pour prolonger, effectivement, je crois qu'il y a une amélioration habitante par rapport à ce qu'on a pu mettre quand ça s'appelait l'assistance publique à DAS, qu'il y a une amélioration sur les droits d'enfants, c'est assez évident. On parle super loin et... Le texte international nous obligeait, de toute façon, à intégrer les droits d'enfants dans notre loi de protection de l'enfance qu'on peut y faire comme si il n'y avait pas un engagement international, que ce soit au pénal ou au civil, de temps en temps, on se fait tirer les oreilles parce qu'on n'a pas respecté les engagements internationaux qu'on a. On n'y a pas. Il y a quand même eu l'avancée de la convention internationale. On a progressé là-dessus. On a progressé dans les rapports avec les familles. Ça, c'est évident. On partait de tellement loin qu'on ne pouvait que progresser. Maintenant, si, dans ce premier temps, on regarde ce qui va pas, c'est pas du côté de l'engagement des professionnels, que ce soit des éducateurs ou des magistrats, etc. Mais dans le système, il y a des choses qui mériteraient d'être. Mais d'abord, la protection de l'enfant, ça doit s'adapter. Un enfant en danger en 2020, c'est pas un enfant en danger il y a 15 ou 20 ans. Sauf que nos machines administratives, bureaucratiques, elles peuvent pas toujours s'adapter au rythme des évolutions de la mise en danger de l'enfant. Et même les professionnels. Je m'adresse aux professionnels ici. Du coup, aujourd'hui, les gamins en danger, en d'autres temps, ils étaient en danger en pied d'immeuble. Maintenant, ils sont dans l'enchant sur les réseaux sociaux, plus en danger qu'ils ne l'étaient quand on a créé la prévention spécialisée en pied d'immeuble. Donc il faut que tous les professionnels intègrent les évolutions de la mise en danger de l'enfant, qui évidemment ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire toute la formation des professionnels sur comment intégrer les nouvelles formes de mise en danger. Ça, là-dessus, c'est un enjeu absolument essentiel. S'adapter de manière permanente. On n'en aura jamais fini sur le sujet. Et personne n'est capable de dire dans 10 ans quels vont être les enjeux de la mise en danger de l'enfant. Deuxième difficulté, qui est lié au système organisationnel français, il y a des gamins qui ne rentrent dans aucune case. Ils ne sont pas suffisamment en danger, pas suffisamment délinquants, pas suffisamment malades mentaux. Et on les appelle enfants difficiles, incasables, etc. Et toutes les institutions se regardent en disant « non, c'est à vous de payer ». « Ben non, mais il est en danger ». « Non, ben oui, mais là, il a pété les ponts, il a cassé couches, il a commis des actes délinquants, c'était qu'à l'État ». « Ouais, mais là, il a de faire un séjour en psychiatrie, donc c'est à la Lévasse ». Et donc, on a des gamins qui sont balottés d'une institution à une autre, parce que notre système organisationnel fait que ce n'est pas les mêmes budgets, ce n'est pas les mêmes financeurs. Et donc, on a des pauvres membres qui sont à la jonction, dans les dents creuses de nos dispositifs. Et ça, c'est un enjeu essentiel. Évidemment, le contexte social, on ne peut pas faire fi du contexte social, plus la situation des familles se détériore, plus on est d'augmentation des enfants d'angers. On peut faire toutes les lois comme on veut. Moi, chaque fois que j'entends des fermetures d'entreprises dans telle ou telle région, où vous avez les deux parents qui bossent dans la même boîte, ça veut dire des parents qui, à un moment donné, vont chuter économiquement, moralement, culturellement, etc. J'ai fait une formation il y a quelques mois à Merlebach, pour parler de protection de l'enfance, je leur disais « alors vous avez beaucoup de maltraitance ». Le problème sur le coin, c'est qu'il n'y a rien dans les frigidaires. Les informations préoccupantes, c'est lié à des gamins qui ne couvrent pas. Alors que sur d'autres endroits, c'est d'autres formes d'inquiétude. On a un contexte social, on ne peut pas fermer les yeux sur cette réalité-là, qui impacte nécessairement la protection de l'enfance. Elle ne vit pas dans une bulle séparée du contexte économique et social. Et puis, je suis quand même obligé de parler de la loi du marché, parce que l'un des grands enjeux de la protection de l'enfance, mais du social en général, c'est que le marché est rentré dedans. Et quand je dis le marché, des grandes entreprises qui ont repéré qu'il y avait aussi un peu d'une à se faire sur l'enfance en danger, et qui du coup présentent des appels d'offres à des prix qui cassent la concurrence du secteur associatif historique, qui lui était désintéressé, mais qui se retrouvent face à des autres membres qui viennent. Et malheureusement, ça c'est un enjeu pour le département. On donne le marché du foyer ou de telle ou telle activité au milieu dix ans ou au moins dix ans ? Non, vous comprenez ce que je prends là ? C'est là que du coup, vous avez des petites journées qui sont baissées, parce qu'on a des grandes entreprises qui proposent moins cher. En général, quand c'est moins cher, c'est moins bien. Donc je crois qu'on ne peut pas, dans un environnement qui est celui de ces trois jours où on parle de politique, ne pas faire fi du fait que les directives européennes qui ont fait que le social est rentré dans la logique du marché, fait que la protection de l'enfance est aussi un marché. Et on le voit sur les prix de journée, particulièrement sur les mineurs isolés, où eux, ils sont vraiment au rappel. Donc voilà, je disais qu'il y a une amélioration des pratiques professionnelles, c'est assez évident. Il y a des éléments que je voulais poser là, qui sont des enjeux pour voir tout ça dans votre esprit. Alors, on n'est pas forcément d'accord. Moi, je ne pense pas que plus c'est cher mieux c'est. Souvent, plus c'est cher, moins c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez malheureusement... Comment je vais dire ça ? On est dans un pays latin qui a beaucoup de difficultés à être pragmatiques. Les anglo-saxons, ils ont beaucoup moins d'état d'art. Ils font des expériences, ils ouvrent des établissements et ils disent dans deux ans, si ça ne marche pas, on fait un tout, on licencie tout le monde. C'est extrêmement dur, mais en tout cas, ça a le mérite, là pour le coup, de répondre aux besoins. Je pense effectivement, on parle beaucoup des expériences québécoises. Les Français, on aime beaucoup le Québec. On dit qu'au Québec, c'était génial, mais eux, ils font ça. Ils ouvrent des établissements et ils disent au bout d'un an déjà, on verra si ça répond aux besoins. Et si on trouve que finalement, ça ne nous apporte pas grand-chose, on ferme tout et on recommence quelque chose de différent. Ici, généralement, on est plutôt dans des établissements historiques qui ont répondu aux besoins à un moment, qui ne répond pas forcément de façon adaptée aujourd'hui. Mais on va mettre beaucoup de temps à prendre la décision de fermer ou de passer à quelque chose de très différent. Je pense à des endroits ou à des choses que j'ai pu entendre. J'ai entendu un député, je crois que c'était en Lozère, on a beaucoup d'établissements sociaux et médico-sociaux. J'ai entendu un député dire, vous ne pouvez pas fermer nos établissements, c'est notre économie locale qui en souffrirait. Pardon. C'est-à-dire que là, on parle de l'homme qui sont séparés de leur famille. On parle juste de dire qu'ils ne sont pas l'ingénieur de département, que pour l'embarrance, c'est compliqué d'aller les voir et de les rapprocher de là, des endroits dont ils sont issus. C'est juste une mesure de respect des enfants et de leur famille. Mais on a un député qui, un, l'économie locale en souffrirait. Ce qu'on peut entendre. Sauf que là, on parle d'humains. On ne parle pas d'une production de boulons. On parle d'enfants qui sont séparés de leur famille. Et beaucoup de difficultés, effectivement, à fermer les établissements qui dysfonctionnent. Et un établissement qui dysfonctionne, en fait, il va accueillir de moins en moins d'enfants. Et ses équipes vont rester les mêmes. Et il va devenir de plus en plus cher. Et, en fait, on va attendre des années avant de prendre la décision de dire « Bon, maintenant, c'est fini. On ne peut plus supporter des prix aussi élevés. » Donc, pour l'avoir vécu, effectivement, voilà, il y a des... Ce qu'on peut avoir en tête, en tout cas, c'est que la plateforme d'un enfant d'établissement, c'est 50 000 € en moyenne. 60 000 € à peu près. Des sommes assez colossales. Que la société fait le choix de prendre en charge pour, effectivement, accompagner un enfant d'une famille. Et que, pour une somme aussi importante, le moins qu'on puisse attendre, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant soit protégé. Qu'on réponde à ses besoins. Et que, à l'issue de sa prise en charge, il aille mieux. Et que sa situation familiale se soit améliorée. De façon à ce que cet investissement, quand même, il est effectivement issu. On s'est beaucoup interrogé dans les travaux que j'ai pu mener il y a une dizaine d'années. Avec un collègue sur les interventions dans la milieu de vie d'enfant. Puisqu'effectivement, on est sur des choses qui sont assez difficiles à décrire. Et en fait, voilà, dans les cercles d'analyse, on s'est dit, il y a des professions du dire et des professions du faire. Généralement, quand on a une éducative, on est dans le dire, on a des entretiens. On parle avec les familles, on essaie de faire changer les choses. Et on a des professions du faire. Alors là, on est dans le TISF, technicien d'intervention sociale et familiale, qui font avec les familles et qui accompagnent vraiment dans le quotidien. Et en fait, on s'est rendu compte que les départements privilégiaient des interventions plutôt des qui ont dû dire, alors qu'on est souvent dans la capacité de décrire ce qu'on y fait. C'est-à-dire que pour expliquer à une famille ce qu'on va faire avec elle, c'est toujours un peu compliqué quand même. Alors, on va venir vous voir, on va parler avec vous de la façon dont vous vous occupez des enfants. Mais souvent, les familles, elles ne comprennent pas de bien. Et je me souviens d'un petit film qui a été fait par un conseil départemental. Ils interrogeaient des gens et on voyait un monsieur hilare sur son canapé qui expliquait en quoi consistait son accompagnement social. Et en fait, ce monsieur qu'on jugeait incompétent, il nous expliquait qu'en fait, il gérait l'agenda des travailleurs sociaux qu'il accompagnait. Le lundi, c'est l'éducateur. Le matin, c'est la pluricultrice pour le bébé. Le mercredi, on est tranquille. Le jeudi, on a la TISF, etc. Et en fait, il avait développé, lui, une compétence d'organisation pour que tout ce petit monde ne se croise pas au même moment à la maison. Sauf que quand on faisait le calcul, les accompagnements qui se faisaient dans cette famille, c'était colossal. Et qu'au final, quand on interrogeait les travailleurs sociaux, la coordination ne se faisait pas vraiment de façon très adaptée. Et les résultats qu'on avait, ils n'étaient pas à la hauteur des besoins des enfants de cette famille. Et ça, c'est certainement un des enjeux pour les conseils départementaux qui sont, à l'heure du chef de file de la protection de l'enfance. C'est comment on organise mieux le service, comment on est au plus près des familles et surtout comment on développe la compétence des familles. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas contre les familles. On travaille avec elles, à côté d'elles. On n'est pas en surplomb pour observer ce qui se passe. Non, on fait ensemble. Et c'est probablement un des grands, grands enjeux de la protection de l'enfance de demain. C'est de sortir effectivement de cette position surplombante pour être aux côtés des familles. Christophe parlait tout à l'heure du rapport dans Colanie. C'est là qu'on a commencé à s'interroger sur... Mais finalement, ces enfants ne sont pas tout seuls. Ils ont des parents. Mais ils n'ont pas que des parents. Il y a aussi des grands-parents. Il y a des emplétants. Il y a des amis de la famille. Et ça aussi, c'est comment on fait appel à l'entourage de la famille qui se trouve momentanément ou durablement en difficulté. Est-ce qu'il n'y a pas des adultes autour de cette famille qui seraient en capacité d'accompagner l'enfant, d'accompagner les parents pour que la situation s'aménue ? On oublie régulièrement les grands-parents. Les grands-parents, petits-villes, article 204, 207... Les grands-parents, ils ont la responsabilité de tous leurs descendants. Je veux dire, quand on est parents, on est jusqu'à la fin de sa vie. Et on est pas seulement parents de sa vie, on est grands-parents, on n'en a rien comme parents.. Parce qu'aujourd'hui, on a des lignes qui sont assez complètes. Pourquoi on ne s'affluit pas plus, effectivement, sur la lignée des enfants ? Pas juste, sur papa et non. Il faudrait qu'un jour, on intègre dans d'autres lois, le statut des beaux-parents. Parce que c'est un des grands flops de nos égolutions législatives, c'est d'absolument pas avoir une vraie vie. Du coup, pour pouvoir commencer à faire le bien, d'avoir ce que tu dis et après, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Finalement, l'idée écologique, c'est quoi ? C'est cet épanouissement individuel et personnel de l'enfant. C'est ça qui nous intéresse finalement. Peut-être qu'il faut repartir aussi de cette idée-là et que les enfants qui sont déjà dans un état d'instabilité, peut-être que l'institution elle est là pour aussi leur apporter une stabilité. Et la démultiplication des intervenants au domicile, la démultiplication des intervenants institutionnels ou judiciaires va améliorer cette stabilité. Donc, c'est à ça qu'il faut qu'on pense. La responsabilité finalement de notre société vis-à-vis de ses enfants, et des parents aussi peut-être, c'est peut-être apporter ça. Une nouvelle stabilité qu'il n'y a plus trop avec les parents, pas forcément parce qu'ils veulent battre toujours, mais eux-mêmes sont parfois instables. Mais là, il y a encore une fois, pour des parents qui ont déjà du mal à se repérer, encore une fois, ils vont avoir une démultiplication des intervenants qui vont venir auprès d'eux. Ça ne va pas les aider à se stabiliser forcément. C'est peut-être réfléchir à ça, c'est la discussion qu'on peut se poser par rapport à cette idée d'épanouissement personnel. Et du coup, s'il y a un épanouissement personnel des enfants, il va y avoir un épanouissement de la société. Non, pas des jeunes qui font n'importe quoi, c'est une évidence. Comment peut-on évoluer là-dessus par rapport à cette idée d'épanouissement que nous avons ? Un des grands flops ces dernières années, c'est la suppression par les départements, par le nombre de départements, des budgets de la prévention. Parce que c'est aussi la protection de l'enfance. La prévention spécialisée, elle est dans une situation économique catastrophique. C'est une variable d'ajustement quand il n'y a plus d'argent dans les caisses. Comme on ne peut pas supprimer les budgets des placements, des mesures d'avé-mode, etc. La prévention spécialisée, les éducateurs de rue, ont été dans 15 départements l'année dernière supprimés. Dans d'autres départements, on a supprimé des équipes de prévention. Et si on n'a pas de prévention, derrière, on a une augmentation de ces mécaniques, des situations d'enfance en danger ou de passage à l'âge ou de retour au pénal. Donc, à un moment donné, la prévention. Sauf que la prévention, elle est difficile à évaluer. La prévention, quand on demande aux éducateurs de rue justifier ce que vous faites, c'est compliqué. En général, on se rend compte de l'utilité de la prévention quand elle a été supprimée. Je dis souvent, la prévention spécialisée, c'est... Olivier Gémeaux, dans l'Équipe de France, quand il joue, on se dit, il ne sert à rien. Mais quand il n'est pas là, on se dit, merde, la prévention spécialisée, c'est pareil. C'est pareil. Donc, elle a été supprimée. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Je pense qu'il y a des vrais combats à mener pour qu'on revienne. Alors, pas une prévention adaptée aux enjeux contemporains, mais de la prévention. On ne peut pas être simplement dans du curatif, qu'il soit administratif ou judiciaire. Judiciaire civile ou judiciaire pénale, c'est déjà un échec quand on arrive à la zone. Quand on arrive à la zone, c'est déjà un échec dans toutes les qualités des interventions. Donc, il y a le volet de prévention qui a été sacrifié. Je peux le redire. La parentalité. Aujourd'hui, tout le monde en fait. Alors, il n'y a personne qui corde. La CAF fait de la parentalité. Le programme de récite éducatif fait de la parentalité. Les centres sociaux font de la parentalité. La zone fait de la parentalité. Tout le monde travaille sur la fonction parentale. Et sur un même territoire, on a 15 catégories d'intervenants qui interviennent sur les questions de parentalité. Ça, c'est un enjeu absolument essentiel de comment on lève les familles et comment on arrive à s'organiser pour avoir, de manière structurée, des acteurs fédérés sur des projets communs. Parentalité de réseaux sociaux, parentalité de jeux vidéo, parentalité... On peut définir plein d'idées, mais ça suppose que tout le monde tire en même sens. Il y a évidemment... Moi, je suis désolé. La question des moyens, elle est essentielle. Les moyens de la justice. La justice française, elle est avant-dernière au sein de l'Union Européenne. Et du coup, le nombre de juges des enfants par rapport au nombre de dossiers à gérer. L'année dernière, on a eu 115 000 dossiers au civil devant les juges des enfants, un peu plus au pénal. On a 300 juges des enfants. Comment ils peuvent assurer notre suivi des gamins ? Normalement, le juges des enfants devrait se rendre au foyer pour voir comment ça se passe. Il y a quand même à la tête haute. On voit le juges des enfants qui vient passer la journée avec les gamins au foyer, déjeuner avec eux, etc. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de se former. J'ai eu un magistrat au téléphone hier qui m'interroge sur une situation. Il dit, je suis désolé, je n'ai pas le temps de me former depuis longtemps. Donc, la question des moyens de la justice, c'est une question essentielle. On est sur un département, je le redis, il y a le 93. L'année dernière, les magistrats et les éducateurs se sont mobilisés parce qu'ils disaient qu'on manque de moyens. On a des mesures qui ont été évaluées d'enfants en danger. Le juge prend le jugement d'une mesure éducative en milieu ouvert. Et là, derrière, le gamin, c'est en liste d'attente. Mais liste d'attente, j'arrive à l'entendre à la France ou à EasyJet. Je n'arrive pas à entendre qu'un enfant est en danger en liste d'attente. Ça veut dire que du coup, les services éducatifs, étant saturés, ne peuvent pas intervenir maintenant. Et en vérité, ils vont mettre dans l'ordre des priorités tel gamin plutôt que tel autre. Pourvu qu'il ne se passe pas en drame. Parce que celui qu'on a mis sur la pile de côté. Peut-être que malheureusement, cette situation aurait dû être dans la première. Donc, la question des moyens de la justice, quand je dis justice, c'est le magistrat et les services, me semble une question absolument essentielle. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir des mesures ordonnées par la justice. C'est-à-dire qu'on a estimé que l'enfant est réellement en danger et qu'on soit sur des délais de traitement de un an, un an et demi, avant qu'enfin le travail éducatif soit mis en œuvre. Ça, c'est inentendable intellectuellement. Je crois bien sur ton idée de délai, la temporalité n'est pas la même pour un adulte et pour un enfant qui aurait 12, 15, 8, 6 ans. 2, 3 ans de délai pour un enfant de 6 ans, c'est la moitié de sa vie. Enfin, c'est inentendable. Ça pose la question même de l'utilité d'une telle décision, puisqu'effectivement, on ordonne une décision de ce type. On dit aux parents, attention, et bien vous arrivez, et puis il arrive à rien. Autrement dit, ça décrédibilise totalement le travail qu'il fait et la question qu'on peut effectivement se poser là-dessus, c'est celle aussi de la coordination, c'est-à-dire comment s'organise le travail entre la justice et les conseils départementaux. Puisqu'en fait, on a souvent des magistrats qui disent « Mais moi, je me moque de savoir qu'il existe d'attente. J'en donne. » Et ils n'ont qu'à appliquer. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Vous devez y réfléchir ensemble et voir comment vous organisez votre travail ensemble pour mieux répondre aux besoins des enfants et des familles. Et souvent, en fait, chacun va travailler, il fait son boulot, il est dans son couloir, il ne regarde pas ce qui se passe à droite à gauche, en cours, tout seul, et il dit « Moi, je redonne des mesures, je suis magistrat, je redonne. » Et le conseil départemental dit « Moi, je finance et je ne regarde pas ce qui se passe à côté. » Non, vous devez travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux familles d'être attentives à leurs enfants, de travailler avec tout un tas de professionnels, alors que nous ne pouvons rien demander du tout. Ils demandent juste qu'on les laisse en paix. Et en même temps, effectivement, ne pas vous parler, ne pas organiser le travail ensemble pour accompagner au mieux les enfants et les familles. Je disais, donc, sur le volet civil, il y a cette question des moyens, et alors sur la temporalité, si on est sur le volet pénal, puisque la protection d'enfants, c'est aussi le volet pénal, je voudrais vraiment inciter là-dessus. On a des gamins auteurs de faits qui sont soit jugés trop tardivement, un an et demi, deux ans après, ça veut dire que du coup, quand ils sont jugés, ils ne savent même plus de quand on leur parle, le mobile a maintenant une petite copie, il a un job, etc., etc., donc tu juges un an et demi, deux ans après, ou alors, et là c'est ce que Belloubert l'en sait qui va être malheureusement repris, jugé en temps réel. C'est-à-dire soit trop rapide, ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps d'évaluer sa situation, regarder le contexte familial, etc., etc., soit trop lent, mais on n'arrivera pas à trouver la bonne temporalité, et ça c'est un enjeu important. Du coup, je prolonge en disant qu'il y a un combat idéologique, puisqu'on est à parler de politique, autour de la réforme du droit pénal des mineurs. Il faut vraiment que l'on porte tous l'idée que la réforme du droit pénal des mineurs, elle a à voir avec la protection de l'enfance. Arrêtons de scinder, c'est ce qui a été fait pendant 30 ans idéologiquement, les enfants en danger, les enfants dangereux, ceux que l'on doit protéger, ceux dont on doit se protéger, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Et là, la réforme qui est en cours sur le droit pénal des mineurs, elle est extrêmement préoccupante, et j'espère que vraiment tout le monde va regarder de près, parce qu'on parle des mêmes gamins. On parle des mêmes gamins. Accélération des procédures, généralisation de l'enfermement, du bracelet électronique, etc., etc., donc il y a là quand même des combats qui sont en lien direct avec les questions de protection d'enfants. Enfin, dernière remarque pour moi, c'est un combat que je mène avec la vérité. Il faut que sur la protection d'enfance, moi je suis moins optimiste que toi sur les pratiques départementales, il faut qu'il y ait des gardes-fonds, qu'il faut qu'il y ait quelqu'un en face du département. Si ce n'est pas l'État, il faut qu'il y ait des associations d'usagers. Dans le champ du handicap, il y a des associations d'usagers extrêmement organisées et qui du coup sont des aiguillons pour les pratiques départementales. Dans le champ de la protection d'enfance, il y a des opérateurs de la protection d'enfance, des associations qui gèrent les dispositifs, mais il n'y a pas d'associations d'usagers qui sont là pour porter la contradiction au département. Et du coup, les modélis se prennent parce qu'on n'a personne face à nous. Et j'ajoute, par ailleurs, c'est un autre combat que l'on a, l'avocat n'est pas obligatoire au champ de la protection d'enfance. Avec l'avocat, ce n'est pas pour que l'avocat soit obligatoire. Qu'il y ait des avocats dans toutes les audiences, qu'il y ait des associations d'usagers, et du coup, derrière, les pratiques départementales, parce que la loi, elle est là. Mais s'il n'y a personne pour la faire respecter... Je prends un exemple, et tu pourras le confirmer. Le projet pour l'enfant, c'était un axe important de la loi 2007. En 2016, on découvre que seulement 30% des départements l'ont mis en oeuvre. Ça veut dire qu'il y a 70% des départements qui depuis 9 ans sont hors la loi. Qui va leur dire ? L'Etat dit, vous n'avez pas respecté la loi. Mais il dit ça, il n'a pas de moyens de contrainte. Moi, j'attends avec impatience une famille qui arrive à la zone, disant, il est où mon projet pour l'enfant ? Je vous amène au tribunal si je n'ai pas le projet pour l'enfant, dans le délai de mois, dès que c'est prévu par la loi. Pour l'instant, il n'y a pas. Donc, l'un des enjeux qu'on a tous à mener, des professionnels, comme ceux qui réfléchissent à tous ces essais de l'eau, moi, je ne suis pas sur le terrain, c'est comment aider à la structuration de garde-fous, c'est-à-dire d'avoir des associations d'usagers. Je sais que la TD Carmond, etc., essaye de constituer des groupes d'usagers. On commence à voir des jeunes majeurs qui se sont un peu fédérés. J'aimerais bien voir des familles suivies par l'AZOP qui arrivent à se regrouper. C'est facile à dire. Ce n'est pas simple à contrer parce que ces familles-là sont très isolées. Ils sont dans la culpabilité. Et l'idée de se retrouver autour de la table, toutes les familles suivies par l'AZOP, tel ou tel département, en disant on a quelques combats communs à amener, on a quelques exigences communes à avoir, ce n'est pas aussi simple que ça à structurer, mais pour moi, c'est un combat absolument essentiel. Je suis totalement d'accord avec ça. Il y a quelques expériences, je pense, en particulier à l'UPP. Je suis incapable de retrouver. En tout cas, c'est à TD Carmond, à Albertville. Des parents qui se sont regroupés et qui ont mis en place une université de parents. Ils se sont formés entre eux. Et sur le site april-apriles, j'avais écrit un truc sur eux. C'est pour ça que je m'en souviens. On écrit effectivement comment eux, ils se sont pris en main, ces parents-là, pour venir non seulement dire des choses au service de protection de l'enfance, mais aider les services de protection de l'enfance à comprendre les familles. Et ça, c'est vraiment... Moi, j'ai la même attente pour le projet pour l'enfant, vivement qu'il y ait des avocats qui s'intéressent à ce sujet, qui accompagnent les familles et qui attaquent les conseils départementaux. Parce que, alors, c'est vrai qu'on est parti un peu vite, on rentre vraiment dans le vif du sujet, sans vous avoir forcément expliqué, parce qu'on a qu'une 53 minutes, et qu'on ne peut pas vous faire un coup de dessus. C'est extrêmement complexe. Mais un projet pour l'enfant, c'est pour chaque enfant, et en fonction de ses besoins, à partir du moment où on a une mesure de protection de l'enfance, qu'elle soit en milieu ou de placement, on doit déterminer quels sont les besoins de l'enfant et de quelle façon on va y répondre. Le service de la protection de l'enfant s'engage, les parents s'engagent, et l'enfant est parti de ce projet pour l'enfant. C'est vraiment une pièce essentielle. Dix ans après, on n'a toujours rien dans certains départements, ou alors on a des espèces de documents administratifs absolument imbuffables, que personne ne comprend, avec des termes hyper complexes. Moi, j'en ai lu, j'en lisais deux fois, qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais enfin, on s'adresse à des parents qui n'ont pas forcément beaucoup de vocabulaire, qui pour certains, ils maîtrisent difficilement la langue française, et on leur donne ça, mais c'est de la charité, c'est pas autre chose, on n'est pas dans l'accompagnement, on est presque dans la main prétence des familles quand on fait ce genre de jeu. Bon, moi, je... Bon, non, mais c'est vrai, franchement, je trouve qu'on a, dans l'administration française et le conseil départemental, études d'administration, tendance à être irrespectueux avec les familles dans la façon dont on s'adresse à elles. Il suffit de lire les courriers qu'on envoie quand on reçoit une information préoccupante. Madame, Monsieur, je viens de recevoir une information préoccupante, alors déjà, c'est là, ça veut dire pourquoi, qu'est-ce que ça signifie, nous allons mener avec vous une évaluation sociale des conditions de vie dans lesquelles vous élevez votre enfant, et ça encore, je le fais simple, on va mettre des acronymes, sans la traduction, nous ferons intervenir une AS, un ES, qu'est-ce que c'est ? Qui sont ces personnes ? D'ailleurs, est-ce que c'est des personnes ? On a une façon de faire avec les familles qui est souvent très irrespectueuse. Et pour les magistrats, moi j'en ai aussi un peu... La justice des mineurs, elle est souvent menée dans le cabinet du magistrat, qui n'est jamais obtenu. Alors, on va dire, en uniforme, c'est pas obligatoire, machin... N'empêche que l'uniforme, enfin, la robe de magistrat, elle signifie quelque chose. Les avocats, ils enfilent toujours leur robe. Quelle que soit l'audience, ils enfilent toujours une robe. Même si c'est devant un magistrat des enfants, l'avocat est toujours en robe. De façon à signifier que sa place, elle est particulière. Les magistrats, on va faire ça presque sur un coin de table, quoi. Mais la sonalité, qui devra être là, et qui est celle qui est utilisée pour la majorité des justiciens, en droit de la famille, elle est rarement, rarement promenée. Et finalement, ce que tu décris, c'est partout un petit peu pareil. Ça permet, au niveau municipal, micro-proisé, au niveau de la protection de l'enfance, au niveau éducatif, la multiplicité des acronymes, la multiplicité des termes techniques, qui fait que finalement, la personne lambda, déjà, sans difficulté particulière, peut avoir du mal elle-même à suivre les choses. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut repenser. Donc cette partie administrative là, qui est faite pour que justement, personne ne vienne en biais. C'est ça qu'il faut repenser aussi, simplement. Est-ce que vous avez des questions sur le moment-là ? Bonjour, donc je suis Fabrice, donc Fabrice Guillaume, militant écolo depuis un peu sur Paris. Ancien éducateur socialisé, ancien cadre médico-social, notamment Mingo. Je connais tout ça depuis une longue date. Je venais aujourd'hui pour la question des mineurs, des mineurs isolés, qui sont en statut un peu précaire, et entre deux, un cadavre également. Et donc du coup, c'est qui paye ? Comment on va réformer pour ces personnes-là ? Qui vont être, qui sont des enfants, mais qui sont reconnus comme adultes une fois que les décisions sont prises. Donc c'est un peu un statut particulier. Je reviendrai sur un propos quand même de madame. Je rejoins, je suis entièrement d'accord, quasiment sur tout, sauf sur la question du prix. On n'a pas de prix. L'enfant n'a pas de prix. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé en 1993, et je ne devrais pas citer le nom, mais je vais le faire. SOS. Le groupe SOS est venu, sur le secteur social et médico-social, prendre le pas. Et on en a vu d'autres, Aurore et compagnie. Et on ne voit que par le gain d'argent. Quel département va pouvoir gagner ? C'est terrible. On est sur un secteur qui est malheureusement financiarisé. J'ai fait un burn-out en IME, en tant que chef de service, il y a un an. Un peu plus d'un an. Pourquoi ? Parce qu'on est complètement déconnecté de la réalité. J'étais dans l'enclume, entre les décisions du haut, les décisions du bas, et le fait que le bas monte, le haut, il y a l'enclume, et on s'entend pas. Pour un enfant, qui était incasable, handicapé, plus trompexie, et plus de difficultés sociales, 15 intervenants dans la famille, 15. Et les 15, à la MDPH, ne se connaissaient pas. Et j'ai réclamé, j'ai réclamé en tant que chef de service, deux réunions. Une, la première de lieu, les plus déconnectés de la réalité, viennent suite à des crises institutionnelles. Vous disiez, l'institution est là pour donner un cadre à l'enfant. Parfois, je ne vais pas dire que c'est général, au contraire. Dans l'ensemble, dans ma carrière, j'ai vu que les trois quarts, enfin plus de 90% des cas, c'est des choses qui fonctionnent. Mais on a un quart ou 10% où ça ne fonctionne pas, et ça peut même impacter l'ensemble des situations, y compris en IME, du coup, où l'enfant est venu faire des crises à répétition, et donc l'ensemble du système, les enfants, les autres enfants, les parents des autres enfants, les partenaires, les professionnels, tous ont été mis au tapis. Un autre point qu'on n'a pas abordé, c'est la refonte de la professionnalisation. On est en train, en France, de déconsidérer l'historique social en France. Je voudrais simplement savoir qu'en France, combien, peut-être pour l'avis du début, etc., on considère quel est le pourcentage d'enfants français victimes de violences psychologiques ou physiques ? C'est quoi le pourcentage ? En fait, on n'a plus de chiffres. Modas a procédé à une étude sur les signalements des enfants en danger ou en risque de danger jusqu'en 2007. Depuis cette date, on n'a plus de chiffres nationaux, et il faut aller les chercher département par département. C'est extrêmement compliqué, en plus, parce que les définitions ne sont pas les mêmes. On n'a pas la même façon de compter selon les endroits. L'Observatoire national de la protection de l'enfance essaie depuis des années de colliger des chiffres qui soient à peu près cohérents, et c'est extrêmement compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que chaque année, on avait à peu près 90 000 enfants qui étaient signalés, mais tous n'étaient pas en danger. Ce qu'on peut dire, c'est que la malprétence, qu'elle soit physique, psychologique ou sexuelle, n'est pas le sujet le plus important pour les enfants en danger. En fait, les enfants en danger sont plutôt des enfants qui sont victimes de négligence, et de négligence lourde. C'est-à-dire que c'est moins l'action sur les enfants que l'abstention. D'accord ? Et que les familles les plus fragiles sont des familles monoparentales plutôt féminines et inactives. C'est-à-dire que si on cumule la monoparentalité féminine inactive, on a là, on le sait, un risque extrêmement important que les enfants soient en danger. Ça ne veut pas dire que toutes les familles monoparentales féminines sont maltraitantes, mais qu'en tout cas, on sait qu'en matière de prévention, c'est sans doute à l'égard de ces familles qu'il faut être le plus attentif. Et que l'activité des femmes, c'est très correcte. Juste un petit mot sur les minorisements. Ça fait 20 ans qu'il y a un débat entre l'État et les collectivités locales. C'est-à-dire, l'État considère que c'est des enfants en danger qui relèvent les départements. Les départements, c'est la position d'association des départements en France. On considère que c'est des étrangers qui sont rentrés illégalement. Et ça veut dire que c'est à l'État de gérer ce public-là. De mon côté, je pense qu'on partage ça en commun. On considère que c'est des enfants normalement à l'État des départements. Sauf que, du coup, vous avez des départements qui refusent de les prendre en charge. On a mis en place un système de répéréquation pour obliger tous les départements à en accueillir avec des systèmes de quotas. Mais il y a des départements, non, pour l'Atlantique, refusent même de mettre en application des décisions des juges des enfants. Le juge des enfants qui place un enfant sur le département de l'Atlantique, le département de l'Atlantique, qui, moi, je ne mettrais pas à exécution la décision du juge des enfants, c'est à l'État de les prendre en charge. Donc, il y a là un enjeu compliqué entre l'État et la collectivité locale. Et la dernière réforme sur les mineurs isolés, c'était le ministère de l'Intérieur. C'est l'examen osseux, généralisation d'examen osseux, fichiers AEM. C'est le ministère de l'Intérieur qui a la main sur les mineurs étrangers isolés. Et ce n'est pas du tout le ministre de la Protection de l'Enfance. Et tant que ce public-là relève du ministère de l'Intérieur, il ne faudra pas s'étonner que la vision soit policière. Une dernière question. Je suis pleine socio-éducative en milieu hospitalier. Et moi, mon souci, c'est le département et le soin. Je veux dire que quand on rencontre des familles ou des enfants autistes, des autistes profonds, on est dans le soin. Et mine de rien, on a besoin que ces familles soient accompagnées, et bien on a automatiquement des refus d'AED. Parce qu'on me dit, c'est la psychiatrie. Et bien non. Ce n'est pas éducatif. Et je trouve ça bien dommage qu'on soit dans deux secteurs différents, de même formation. Je me sens aussi à la formation. Et je le restaurerai toute ma vie. Et que j'ai une collègue du département qui me dit, bien non, c'est du soin. Mais pourtant on a la même formation. Et du coup, on ne se comprend pas. Et c'est des familles qui sont du coup en souffrance, qui peuvent potentiellement être mises en danger à leurs enfants. Et moi, j'ai eu l'heure du confinement. J'ai l'heure du confinement, le département, ils ont fait du télétravail, ils sont restés chez eux. Moi, l'heure du confinement, j'ai été sous confond, et j'ai été à Donixive avec des collègues infirmières aux psychologues pour justement éviter dans certains milieux des passages à l'acte. Et je trouve ça bien dommage qu'on ne se comprenne pas parce qu'on n'est pas du même monde. Et je trouve déjà ça, il faudrait qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est probablement un des grands enjeux, c'est la coordination et c'est le travail ensemble. Et tant qu'effectivement, on restera chacun dans son silo en se disant c'est pas moi, c'est l'autre, comment les familles pourront comprendre effectivement, parce qu'en plus, à elles, on leur demande effectivement d'être extrêmement efficace dans la compréhension de nos systèmes. Donc, commençons par nous, déjà, parce qu'on est pays pour ça. Et généralement, la société toute entière, participe à financer le système, on a quand même une obligation de résultat à l'égard des familles. Mais on adore jouer au mystic gris, ah non, c'est pas moi, c'est des autres, c'est le soin, c'est le handicap, c'est la justice, c'est... on adore, on adore ça. Il y a un autre sujet, dont on va pas trop parler, parce qu'il y a des jeunes majeurs, moi, avec à 18 ans, finalement, nous n'avons donc beaucoup leur dit que ça n'était des jeunes majeurs, à l'égard des jeunes. Quand on est parent, à 18 ans, on va pas ne plus s'occuper de son enfant. Donc là, on a une responsabilité de la société qui a pu en charge les enfants de continuer d'amener le jeune jusqu'à son autonomie. Enfin, bon, on a plein de sujets je pense à aborder, on le verra sur d'autres occasions. Juste, excusez-moi, par contre, je pense, n'hésitez pas, que ce soit des adhérents ELV ou même des extérieurs, il y a les commissions thématiques ELV sur les différents sujets, c'est... le coût est de 10 euros, c'est pas seulement les adhérents, c'est également des extérieurs Europe Écologie Vert, pas des gens qui ne voudraient pas par exemple s'encarter. Et c'est... c'est des commissions dans lesquelles on va parler de tout ça, échanger sur le sujet, par écrit évidemment, on est un peu partout en France et puis dans les îles. Et du coup, il ne faut pas hésiter à adhérer à ces commissions parce que ça permet d'avoir des échanges là-dessus. Donc là, nous, il y a la commission Enfance, Éducation et Formation un chapitre d'un petit peu l'organisation. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui participent aux fuites d'échanges et notamment les personnes organisées, préparées qui n'a pas pu être là, finalement. Mais n'hésitez pas à adhérer aux commissions. C'est là où il y a les échanges, c'est là où les choses se construisent aussi. Et pour les gens qui ne veulent pas s'investir plus qu'à un certain point, mais ces commissions sont là, justement, vous pouvez... chacun sa petite pierre à apporter à la réflexion collective et à l'avancée tous les jours de la pensée du mouvement et de la pensée de notre société. Je pense que vraiment, il faut que tout le monde s'en tâche. Pas seulement dans son métier. Parce qu'on a une plus différente des gens de l'extérieur, ce qu'on n'a pas quand on reste dans son monde, dans son métier. Ça permet d'échanger, d'avoir un regard différent aussi. Donc, n'hésitez surtout pas. Est-ce qu'on a... On peut continuer après les échanges s'il y a des questions. On ne va pas partir en courant. Merci en tout cas. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de refaire des thématiques sur la zone reste, parce qu'il y a de quoi faire. On n'a pas tout écluché. Et surtout, n'hésitez pas à participer aux commissions. Je pense que c'est très important.